Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne Vous savez que j'aime les challenge lecture Et donc je vous pose la question Pourquoi se contenter d'un seul challenge lecture Alors qu'on peut en faire Plein d'autres en même temps Et oui, vous l'aurez compris Moi les challenge lecture c'est mon truc J'aime ça, j'en fais depuis des années Et voilà, ça me botte vraiment Donc, et bien notamment Pendant le Traveller Challenge Je vais faire d'autres challenges que je vais vous présenter Au fur et à mesure Et aujourd'hui je vais vous présenter le challenge Qui a commencé le 24 juillet Et qui va se terminer le 31 août Et c'est un challenge que j'ai vraiment Très envie de faire parce que ça me C'est autour d'un auteur qui me tient particulièrement A coeur, vous l'aurez deviné Je ne mets pas le suspense plus longtemps Il s'agit de Tolkien Le challenge Tolkien est organisé Par deux booktubeuses Qui sont Mélissa de la chaîne Mélilou Et Marie de la chaîne Amande de Conteuses Bien évidemment, je vous mets Leur vidéo en description Ainsi que leur vidéo de présentation Autour du challenge Elles ont également créé un groupe Facebook Que je vous invite fortement à rejoindre Pour ma part, j'ai très envie de participer A ce challenge En plus du Traveller Challenge Parce que Tolkien est un auteur Qui me tient à coeur Parce que l'été, moi j'aime bien Me faire des pavés En fait, vous l'aurez peut-être compris Peut-être que vous l'avez deviné Peut-être que je vous l'ai déjà dit Mais en tout cas, moi l'été J'aime bien me faire sur plusieurs années Les livres d'un même auteur Et des livres assez gros Par exemple, là j'ai fini Le Chardonnay Qui est le troisième livre de Dona Tarte Et j'avais lu les deux premiers Pendant deux étés précédemment Donc voilà, moi l'été J'aime bien avoir un auteur récurrent comme ça Comme Tolkien, je sais que j'aime bien Parce que j'ai déjà lu Le Seigneur des Anneaux Mais il y a très longtemps Du coup, je me suis dit Que c'était l'occasion idéale Pour repartir dans cet amour-là Et recommencer à lire Les livres du Seigneur des Anneaux Et la seconde raison à ça C'est parce que nous avons à la maison Les versions des Seigneurs des Anneaux Avec la nouvelle traduction Et donc du coup La communauté de l'anneau Devient la fraternité de l'anneau Et je ne l'ai toujours pas lu Et du coup, j'ai vraiment très envie De découvrir cette nouvelle traduction Grâce au challenge Tolkien Bien évidemment, comme souvent Dans les livres que je vais lire Pour des challenges Qui ne sont pas le Traveler Challenge Et bien ces livres-là Je vais quand même faire en sorte Qu'ils puissent rentrer dans le Traveler Challenge Aussi parce que Du coup, comme j'aime vraiment bien Faire les challenges Après, à force de cumuler les challenges Du coup, les piles à lire Sont absolument monstrueuses Et je n'ai pas tant de temps que ça Pour lire en ce moment Donc, bon, c'est vrai que là Je ne triche pas Mais du coup, je cumule Donc là, par exemple Le Seigneur des Anneaux Je pense que je vais le mettre Dans la catégorie des livres Qui parlent d'amitié Parce que très honnêtement C'est exactement ce que j'avais en tête Avec cette proposition-là Déjà C'est une amitié Aussi belle Aussi sincère Aussi profonde Que celle de Frodon Et de Sam Voir même de l'ensemble De la Fraternité de l'Anneau Mais vraiment Se concentrer sur ces deux personnages-là Rien que ça Rien que leur histoire à eux Qui est une histoire D'amour D'amitié Qui est absolument extraordinaire Où ils sont absolument dévoués L'un à l'autre Jusqu'à arriver Ensemble Au bout de leur périple Voilà Pour moi, c'est vraiment ça Qui représente Voilà C'est une des histoires Qui représente le mieux Ce que peut être Une relation d'amitié Et donc Sans hésitation Voilà Le Seigneur des Anneaux Je le mettrai dans cette catégorie-là Du Traveller Challenge Outre les vidéos Que je vais vous tourner Et donc notamment La vidéo de fin de challenge Pour le Challenge Tolkien Qui sera aussi sûrement Un point au niveau Du Traveller Challenge J'avais envie Un petit peu Moi de vous partager Sur les réseaux sociaux Notamment Instagram Mais aussi Facebook Et Twitter Des choses sur Tolkien Et son univers Puisque le Challenge Tolkien Est avant tout consacré A cet auteur Et à Bah tout son univers Donc je vais probablement Vous partager Des documentaires Des musiques Voilà D'autres textes D'autres Peut-être D'autres livres D'autres idées de lecture Autour de l'univers de Tolkien Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter De très belles lectures Avec cet immense auteur Qui est Tolkien Donc du coup Un très bon mois d'août En sa compagnie N'oubliez pas d'acheter vos livres Chez votre libraire Et moi je vous dis Allez A la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501